Bonjour, Mbote, Otep, Losako, Good Morning, ici Paris, Awa Ngoomba, Yapari. L'émission L'Europe parle aux Congolais accueille notre invité de marque, M. Claude Makelele, qui est à Londres. C'est un sacré champion avec 71 sélections internationales de 1995 à 2008. Pour cette édition en direct, nous sommes dans ce vaste et magnifique studio de télévision propriété de M. Constant Efwanga, EPV TV, un Congolais de la diaspora de la République démocratique du Congo en France. Nous sommes aussi en synergie avec nos journalistes kamites panafricains congolais de la République démocratique du Congo, basés dans les rédactions du magazine Ngambo Nangambo en Suisse, en Allemagne et en France. magazine Ngambo Nangambo, c'est le média producteur de cette émission L'Europe parle aux Congolais, toujours en synergie, avec M. Marius Baende, le chef du staff de l'émission L'Europe parle aux Congolais. Merci Matondi, bonjour M. Claude Makelele pour ce premier grand entretien télévisé depuis notre rencontre quand nous avons œuvré avec la ville française de Lourdes et c'était pour votre titre d'ambassadeur de la ville de Lourdes pour la paix. Lourdes, une des villes internationales connues pour sa grotte de la Sainte Vierge Marie, c'est une ville dédiée à la Vierge Nagy. Mes deux premières questions, M. Claude Makelele, vous êtes un grand cadre, un haut cadre sportif à Chelsea, un club très reconnu internationalement à travers le monde. Vous êtes conseiller technique auprès des jeunes joueurs. Ça se passe comment avec les jeunes et est-ce qu'il s'agit uniquement des jeunes joueurs de l'environnement juridique de Chelsea ? Une indication me fait dire que ce sont des femmes qui accompagnent régulièrement ces enfants dans les entraînements. Ça c'est d'une manière générale. Avez-vous vécu cette situation-là et comment vous pouvez passer un message à ces dames qui amènent leurs enfants pour faire des entraînements ? C'est un message qui a mobilisé beaucoup de dames, notamment Mme Jevi Kumba, une Gabonaise qui vit là-bas, là où vous êtes à Londres. Il y a Mme Liliane Wouemba Wouetoms qui est à Paris, dont le père fut le président d'une équipe de football légendeur Mikado. M. Wouemba Thomas Wouetoms, c'était un richissime homme d'affaires qui a aussi investi beaucoup dans le mécénat. Et puis il y a une dame, une grande dame de la Guinée équatoriale qui est basée aussi là-bas à Londres, Mme Blanca Nsouet de la Guinée équatoriale, comme j'avais dit. Bon, qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Comment ça se passe avec les jeunes ? Les jeunes de Chelsea ? D'abord, bonsoir. Je rectifie un peu. C'est vrai que mon travail à Chelsea, c'est pas qu'avec les jeunes, c'est en général le football du club, que ce soit avec les jeunes, à devenir pro et les professionnels. Donc on a une structure intéressante. On travaille de faire en fonction que la plupart des jeunes puissent avoir l'opportunité de devenir pro, soit les prêter dans des clubs pour qu'ils puissent se développer. Quand ils atteignent l'âge de 17-18 ans, c'est un pro qu'on prête dans des clubs à l'étranger aussi. Et puis aussi certains joueurs que je donne beaucoup de conseils dans notre propre équipe première de Chelsea. Donc voilà mon travail en général à toute suite. Donc c'est que de jeunes qui sont juridiquement liés à votre équipe Chelsea ou des jeunes des autres clubs ? Oui, c'est ça. En fonction de mon contrat, comme je travaille pour Chelsea, donc je suis obligé de faire développer ces jeunes-là. Aussi, avoir un approche aussi par rapport aux certains pros qui sont en difficulté et leur donner une issue pour qu'ils puissent se redévelopper et reprendre leur niveau d'exigence au niveau professionnel qui est très important. C'est vrai qu'on est le club en Europe qui est vraiment performant au niveau du succès, au niveau d'apprentissage pour faire venir ces jeunes à devenir pro, efficaces, et notamment aussi de les garder pour le club de Chelsea. Est-ce que ces jeunes peuvent venir aussi du continent africain, notamment de la République démocratique, du Congo ou des autres continents ? Oui, de partout. Tout talent qui est performant, ce qu'on est intéressé, on a des émissaires qui regardent partout dans le monde, au Brésil, en Afrique, en Europe, partout, partout. Donc, bien sûr qu'on s'investit énormément au niveau de la formation et en Angleterre, je vais dire en Nikkei, on est le club le plus performant au niveau des jeunes, au niveau de la formation. Donc, on alimente énormément la Première Ligue aussi et c'est pour ça qu'on a ce succès-là. Et les jeunes que vous avez en ce moment, ils ont moins de 17 ans ? Non, à partir de 16 ans à 20 ans, 22 ans, 23 ans. Je ne parle que de jeunes. Je fais l'adhésion des jeunes aux professionnels. Mais c'est un travail formidable. C'est un travail à la fois social, à la fois sportif. Est-ce qu'il arrive des fois que vous amenez votre groupe de jeunes voir Chelsea jouer au stade ? Oui, 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 bien sûr. Je voyage beaucoup, je regarde les matchs, je visualise les performances des joueurs qu'on prête ou nos joueurs propres de Chelsea. Et on a des analyses, on a une plateforme où on regarde leurs performances, leurs défects. Et puis, on essaie de corriger tout ça. Donc, c'est une école. D'accord. Mais les jeunes que vous conseillez, que vous cochez, permettez-moi ce terme, ils assistent aussi à des matchs de Chelsea ? Ah oui, 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 oui. La plupart de ces jeunes-là se déplacent, regardent les matchs de l'équipe professionnelle. Et en général, oui, pour leur montrer qu'ils peuvent y arriver, pour leur montrer une sorte de photo pour qu'ils puissent, je dirais, se projeter pour, voilà, pour leur se devenir professionnels. Mais il faut aussi dire que la plupart des jeunes ne deviennent pas professionnels. C'est vrai que la situation qu'on a, quand on sait que les joueurs ne peuvent pas devenir professionnels à Chelsea, on fait en fonction qu'ils deviennent professionnels ailleurs. C'est là où on a une plateforme où il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à s'exprimer normalement parce qu'avec la pression, avec l'environnement du club, on essaie de les prêter dans les autres clubs. En les suivant, en les faisant progresser. Et après, ils ont l'opportunité de signer ailleurs ou de les vendre. Donc, c'est, je dirais, c'est un, en général, c'est les performances qu'on fait. Et ça a réussi parce que c'est un travail de profondeur. La plupart de nos jeunes, peu ou tard, deviennent pro ou à Chelsea ou ailleurs. Je disais tout à l'heure, j'avais fait une photographie instantanément qui montre que vous avez toujours du soutien auprès des dames. J'avais cité trois dames, madame Wemba, parce que je ne pouvais pas citer tout le monde, madame Liliane Wemba, madame Jevicoumba, une Gabonaise de Londres, et puis madame Blanca Nzoué de la Guinée équatoriale. Donc, ça montre que quand les femmes vous soutiennent, vous avez ce que femme veut, Dieu le veut et le peuple veut. Donc, qu'est-ce que vous pouvez passer comme message à ces femmes qui amènent leurs enfants s'entraîner au football dans le but qu'ils arrivent à faire comme Claude Makelele, parce que vous êtes quand même leur idole. Merci. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose de nouveau, mais c'est vrai que l'éducation est très importante. L'amour du football, tout jeune là, et c'est vrai que la plupart des jeunes maintenant poussent leurs parents à les emmener au football, à voir ce rêve de devenir professionnel. Le plus important, c'est que l'enfant doit aimer ce qu'il fait. C'est très important. Et ne pas le pousser à faire des choses pas naturelles. Parce que la plupart des parents obligent leurs enfants à être footballeurs à tout moment pour, voilà, de ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, devenir riche, acheter des voitures, acheter ceci, cela. Là, non, je pense que le football est une opportunité pour la vie et pour apprendre à ce qui se passe dans la vie en général. Et l'opportunité en s'exerçant tous les jours. C'est comme si on va à l'école, on s'exerce tous les jours, on essaie de progresser dans tout ce qu'on peut. Et l'opportunité vient toujours. C'est vrai que la plupart des jeunes sont plus patients. Je pense que dans ce métier-là, la patience est d'une qualité exceptionnelle. À partir du moment où les patients ne précipitent pas, on sait qu'à tout moment, ça va venir. Et des fois, ça vient tard, mais quand ça vient tard, il y a du succès derrière. Moi, j'incite les parents vraiment, vraiment à accompagner leurs enfants dans ces conditions-là qui sont très importantes et s'entourer des gens compétents, des éducateurs de football. Parce qu'il n'y en a plus beaucoup d'éducateurs de football. Et c'est ça qui peine. Plus on a des éducateurs de football, plus on corrige l'enfant à devenir meilleur dans certains secteurs ou à le faire progresser dans le don qu'il a dans les pieds, dans la tête et dans le corps. Et c'est ce qui fait qu'on devient un bon football. Après, d'une carrière derrière, il y a pas mal de lois dans le football aussi, mais souvent on n'en parle pas. Il faut les suivre. À partir du moment où on les suit, on devient professionnel obligatoirement. Bon, mais nous, j'ai une note ici de notre chef du staff de cette émission télévisée. L'Europe parle aux Congolais et qui me dit « Mokakuswa » à tous ces jeunes-là qui voudraient devenir célèbres, populaires et réussir leur carrière comme leur idole. Donc vous, Claude Makelele. Une question qui vient de Kinshasa en direct, c'est le journaliste Yves Kambala qui vous demande « Est-ce qu'il est possible pour vous, M. Claude Makelele, d'aller entraîner notre équipe nationale et léopard ? » C'est une question. Et oui, je n'ai pas n'ai pas été. Nous avons Yves Kambala, nous vous l'avons. Mais comme vous parlez de l'Ingala aussi, vous pouvez lui répondre aussi. En l'Ingala, pour le faire, il y a des choses, 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 il y a des choses. Je vous demande de l'avance. Je vous demande de l'Ingala. Bonsoir au rapport à la question du journaliste. Yves Kambala. Yves Kambala. Tout est possible. Nous avons beaucoup de pays qui nous aident, nous avons beaucoup d'un pays qui nous aident à léopard. Nous avons beaucoup d'un pays qui nous aident à l'éopard. Nous avons toujours été disponibles pour le Congo. Depuis des années, nous avons été disponibles pour le Congo. Nous avons été disponibles pour le Congo. Donc, répondre à la question, bien sûr, je suis disponible à la football congolais parce que c'est très important et ça me tient à cœur. Donc, tout est ouvert pour pouvoir donner à l'avenir. Et puis, Mme Liliane Wemba demande si M. Claude Makelele a des amis congolais. Moi, je lui ai dit oui. J'ai cité votre collaborateur Claude Massa, que moi, je connais très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, en deux ou trois lignes, de Claude Massa? Oui, bien sûr, j'ai beaucoup d'amis congolais, notamment par les congolais de plusieurs pays africains. Mon ami congolais, je l'ai rencontré en Belgique quand j'entraînais une équipe en Belgique avec la communauté congolaise. Il est venu me voir. Il y avait une communauté congolaise qui voulait me rencontrer. Je voulais qu'on puisse les aider à pas mal de choses. Donc, je les ai reçus. On a discuté et on est devenus de très, très bons amis. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu dans les décès de mon père et à son âme. Et puis, on a pu échanger énormément, échanger par rapport à la communauté congolaise qui me tenait à cœur d'aider en Belgique. Et puis, on a gardé des relations et on est devenus très amis. Et puis, c'est devenu un très bon collaborateur par rapport à beaucoup de projets que j'ai au Congo qu'on est en train de suivre et qui va être réalisé dans pas longtemps. Et puis, une dernière question de monsieur le journaliste Yves Kamba. Est-ce que par rapport au business, comment vous voyez au Congo? Est-ce que vous vous projetez au Congo? Voilà. Je me suis toujours projeté au Congo depuis petit. C'est vrai que je laissais ce lien-là à papa parce que j'étais homilisé par ma carrière. Comme je disais, il y a des moments où on ne peut pas faire tout à la fois. Donc, j'avais un objectif de m'asseoir dans le football mondial, de ma passion et puis de m'épanouir sans avoir des objectifs ou d'être distrait. Et c'est vrai que depuis des années, je suis revenu un peu au Congo discrètement parce que voilà, c'était des choses. Je suis quelqu'un de discrète de toute façon. La plupart des Congolais ne connaissent pas. Mais j'ai beaucoup d'amour pour mon pays. Je viens du père et du mère congolais. Donc, j'ai toujours fait l'affaire au Congo, même en étant très, très loin. Et c'était très, très important pour moi et très important pour ma famille, mes frères et soeurs qui sont congolais aussi. Donc, comme je disais, voilà, le plus important pour moi, c'est m'asseoir au Congo, donner un coup de main au niveau du football parce qu'on en a besoin. Pas que moi, je pense qu'on est de nombreux qui tiennent à ça, à revenir au Congo et à s'asseoir ensemble parce que c'est un continent qui est exceptionnel, qui a des talents au niveau footballistique. Et ça fait dommage de laisser passer ça. Ça fait des années, des années, des années qu'on court après. Je pense qu'il serait temps qu'on se réunisse tous ensemble dans le monde du football congolais, qu'on prenne une décision pour l'avenir du football congolais. Ici, nous sommes à Paris. Nous sommes en train d'interviewer Claude Makelele qui est à Londres. Il y a des messages qui tombent, qui continuent à tomber. On va prendre le message d'un des journalistes de référence, M. Seke Lukombo, Johnny Lukombo, qui dit que votre grand-père a été un grand artiste, M. Vicky Longumba. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à votre grand-père ? Oui, c'est mon grand-père. Je l'ai connu. J'étais très bébé. C'est vrai qu'il nous a quittés quand j'étais enfant. Du côté de ma mère, que ce soit du côté de mon père, il y a eu toujours des gens célèbres. Voilà. Votre père est une célébrité. Vous-même, célébrité est très populaire. Et puis votre grand-père, Vicky Longumba, grand chanteur, une célébrité aussi. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance d'émerger dans ce monde-là. Je n'ai pas pu en profiter à 200% parce que j'étais bébé, j'étais très jeune. Je ne voyais pas. Mais avec le recul, avec l'âge, oui, c'est vrai. Je suis fier de ma famille, que ce soit du côté de ma mère et du côté de mon père. J'ai ici une fiche que Marius Baiende, le chef du staff de notre émission a faite. Claude Makelele, expérience top de juillet 1996 à décembre 1991. Non, vous étiez à Brest, de décembre, vous avez joué jusqu'en 1991 à Brest. Et puis de décembre 1991 jusqu'en 1997. Après, vous êtes venu à Marseille à l'Olympique de... Non, vous étiez à Nantes. Non, j'ai fait Nantes, j'ai fait Marseille. Après, vous êtes venu à Marseille de 1997. Et puis, bon, après Celta Vigo, après Real de Madrid, après Chelsea, après Paris Saint-Germain. Et par rapport à Paris Saint-Germain, nous, nous suivons de loin. On n'a pas encore eu l'opportunité de les rencontrer. Nous avons deux footballeuses de talent qui sont des internationales françaises. Il y a une qui est une des meilleures buteuses du championnat ici en France, Katoto. Marie-Antoinette Katoto et l'autre, c'est Gueyoro, qui est une joueuse de talent aussi. Est-ce que vous les connaissez ? Vous connaissez ces deux dames-là ? Non, je ne les connais pas, mais bon, je vais regarder. Mais ça reste toujours une fierté du Congo, malgré qu'ils jouent dans l'équipe nationale de France. Mais c'est pour dire que dans notre continent, on n'a qu'à des talents au niveau footballistique. Et pas que football en général, dans le sport. Donc, moi, je les encourage à continuer dans cette lancée-là et que les Congolais soient fiers d'eux. Il y a encore un message qui vient de tomber. Madame Liliane Wemba, qui souhaiterait organiser une rencontre entre vous, elle et les deux joueuses-là. Bon, nous, on est partant. On est prêts pour venir couvrir. Bon, vous avez été champion, vraiment un grand champion. Là, c'est vraiment kilométrique. On va mettre ça dans un article. Mais quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait pour aller au travail ? En général, je me réveille. Je prends en général un café. Le déjeuner, je le prends au club parce qu'on a une structure où on peut prendre le petit déjeuner au club. Et après, je mets mon boulot en général. Je vais sur les terrains, voire avant les entraînements des entraîneurs, discuter avec eux, du plan en général de la journée, de ce qu'ils vont préparer. Et le week-end au niveau des matchs, je suis souvent au téléphone. Je suis souvent pendant les voyages à rencontrer des entraîneurs ou auprès de nos joueurs, à rencontrer les joueurs individuels aussi. Parce que c'est très important de les suivre. Voilà, il y a beaucoup de choses que je fais en général. Mais c'est souvent lié dans les situations que j'ai dans la semaine au niveau de mon travail. Que ce soit avec les jeunes, avec les joueurs prêtés et puis les professionnels dans le club. Oui, allô ? Vous m'attendez ? On a été coupé, je pense, non ? On a été coupé. On a été coupé. Bon, ça arrive, ce sont des impondérables techniques. J'ai dit, il y a un très bon gardien sénégalais à Chelsea. Oui, 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 c'est vrai que je pense qu'on peut être fier du continent africain. Avec ce qu'on reproduit maintenant, que ce soit en Europe, il y a beaucoup de joueurs africains qui jouent, notamment chez nous aussi. À mon époque, il y a eu beaucoup de joueurs africains. Il y en a de moins à moins parce que les talents s'en vont. Donc, il faut qu'il y ait une génération qui arrive derrière. Mais je tenais à signaler que le fait que la plupart des équipes africaines se sont qualifiées pour la Côte du Monde, c'est une bonne chose. C'est un très, très grand message pour l'Europe, pour l'ordre. Que les Africains peuvent maintenant, côté des bonnes équipes européennes, qu'elles soient les Argentins, les Brésiliens, on est capable maintenant de rivaliser, pas au niveau de la performance, parce que oui, on a des qualités, mais au niveau des infrastructures, au niveau des préparations de matchs, on a progressé à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est dommage que le Congo n'ait pas pu se qualifier. Ça aurait été une bonne chose pour notre pays de revenir parce qu'on était pas les premiers, mais on était ceux qui se sont qualifiés en 1974 à la Coupe du Monde. Beaucoup de gens oublient, on était un pays de football, on gagnait beaucoup de Coupes d'Afrique. Donc c'est cet engouement que les Congolais veulent voir revenir et ça serait une bonne chose. Mais comme je disais, c'est une chose où on doit tous s'asseoir et restructurer le football congolais. Ça serait important pour revenir sur le plan mondial. Vraiment, Claude, nous, on a été très fiers de vous quand la ville de Lourdes vous a donné le titre d'ambassadeur de la paix. Continuez tout de suite dans ce sens. D'ailleurs, j'insiste, il y a madame Liliane Woumba qui ne cesse de nous envoyer des messages. Elle me dit, restez vous-même authentique et continuez à faire ce que vous aimez. Merci, merci beaucoup du message. Ça me tient beaucoup à cœur parce qu'avoir un message des mamans, c'est toujours une bonne chose. Et je prends avec beaucoup de cœur et je lui souhaite merci et l'envie. Est-ce que vous pensez, dans votre agenda, vous avez prévu d'aller aussi assister à la finale, aux matchs qui vont se dérouler à la Coupe du Monde là-bas au Qatar ? Oui, 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 je serai au Qatar pour la Coupe du Monde, pour voir tous les matchs et puis continuer mon boulot parce que c'est normal. C'est les moments de recrutement et voir le mondial. Donc oui, 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 je serai au Qatar. Bon, donc on garde le contact sur ce, M. Claude Makelele, Matondimingi, Accentisana, Toutondélé, Toa Sakidila. Ce sont nos langues de la République démocratique du Congo, même si on en a plus de 400 et quelques, mais nous sommes très unis. Nous sommes toujours là, notre mission est toujours à votre disposition pour faire régulièrement de temps en temps parce qu'il y a une forte demande, une très forte demande des gens demandent, mais Claude Foyle-Aubaka de temps en temps. Et puis comme c'est un grand monsieur, il ne parle qu'à des moments opportuns. Matondimingi, donc peut-être ici à Paris, peut-être là-bas à Londres, on va essayer de voir ça. Et puis l'invitation de Mme Liliane Wouemba, Wouetoms, d'auteur, tient toujours pour vous faire rencontrer avec les joueuses qui sont ici à Paris. Matondimingi, tout le monde est là-bas. D'accord, tout le monde est là-bas. A bientôt. Ok. Bon, nous terminons cette émission par notre Mont-Mécano Je Concours, qu'évoque pour vous l'affaire Jeannette Abidje. Et puis la deuxième question, que signifie pour vous la plage Kumbi, c'est en face de l'océan Atlantique, c'est en République démocratique du Congo. Matondimingi, Boboto, Ombokabino, je remercie la famille royale Ndongankengue de nous avoir épaulés pour réaliser cette émission. A la prochaine occasion, Boboto, Ombokabino.